Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la demi-finale qui me fait très peur. Voilà, je suis à fond pour Exeter et j'ai peur malgré tout de Newcastle, la demi-finale se déroulera à Sandy Park à Exeter. Exeter premier du championnat d'Angleterre de façon assez facile, largement devant tout le monde, même largement devant les Syries. Et qui se retrouve là à affronter Newcastle qui ont fini 4ème, une équipe avec quelques belles individualités et puis une équipe solide dans les rucks, dans le grattage de balles, des choses comme ça. Et puis après avec des individualités comme Goneva, Sinoti-Sinoti qui font parfois la différence avec leurs crochets. Voilà comment ça se passe du côté de Newcastle, on va jouer avec Newcastle nous, malheureusement je suis bien triste. C'est un jour sombre pour nous, mais on va devoir affronter nos beaux Exeter, Chiefs Rugby. On va jouer en blanc, on va les laisser en noir aux Chiefs. Voilà, configuration de ça, Castle Park, pourquoi pas, difficulté pro. Non il est trop grand, il est trop grand, le stade d'Exeter il est vraiment pas très grand. C'est des stades un peu gigantesques. Est-ce qu'il y a un stade petit les gars ? Ouais, allez. Horaires de jour, ce sera à peu près en même temps que la quarte finale. Le stade Toulouse-Incastle sera autour de 16h, pareil. Donc jour, beau temps, normal, beau temps je l'espère. Vraiment, s'il fait beau, c'est beaucoup plus pratique que pour Exeter qui ont un jeu, ben vous le savez, un jeu de passe à fond, etc., de vitesse. Donc évidemment, s'il fait beau, c'est plutôt à leur avantage. Alors que si on a un mauvais temps, une pluie, quelque chose qui gêne les matchs, là ça s'avantagera plutôt Newcastle. Donc la météo aura, à mon avis, une vraie incidence sur ce match. Non, on va jouer en Australie Occidentale. 20 000 places, pas mal quand même. Pas mal quand même. C'est vrai qu'ils sont haut les gradins derrière les poteaux. Ah oui. Quelle équipe ? Alors en même temps, c'est plus Wildrum, c'est plutôt Sam Simons. Wildrum est plutôt remblaçant. Et Simons, vous voyez, qui est mis en 6, c'est plutôt en 10. Garrett Stinson, maintenant, il est plus souvent remblaçant. Et Joe Simons a pris un peu la place, on verra pour cette demi-finale. Sinon, après, Henry Slayden, 12. Ah non, il manque Woodburn, on est sur l'aile gauche, là. Avec Jack Noël sur l'aile droite. Phil Dolman, après Hill. Hill, oui. On verra, on verra. Pablo Sosino, qui sera peut-être en 10 plutôt qu'en 12, parce que leur 10 s'était blessé à l'avant-dernier match. On n'a pas Goneva, là. Allez, on va essayer de nous bien jouer, de vous proposer un joli jeu. Mais, ouais, un match que je vais vivre avec une grande intensité, en espérant que ça se passe bien pour les Chiefs. Mais, voilà, on ne sait jamais. Et on rate de suite notre premier mouvement avec les Falcons. Les Indiens contre les Faucons. Qui va gagner ? Qui va gagner ? Des Indiens ou des Faucons ? Normalement, les Indiens, ils se mettent des plumes de Faucons. Dans les cheveux. Oh, c'est bien fait, leur remise intérieure. Alors, Ian Whitten, il joue plus au centre. De toute façon, ils ont pas mal de choix du côté des arrières. On verra le choix que feront les Chiefs. En espérant ne pas avoir de blessés de dernière minute. Pour l'instant, il n'y en a pas d'annoncées. Oh, incroyable. Allez. On est hors-jeu. On est hors-jeu, mais on est dominé, là. Il commence... Voilà, on récupère la balle, mais... Évidemment, il va revenir à la faute. On était hors-jeu. Et je pense que ça va faire... 3 points pour les Chiefs. Même si, dans la politique des Chiefs, ce serait plus du jeu. De jouer en touche ou une mêlée, mais... Là, il va la tenter. Et Garrett Stinson, très solide au pied, très solide au but. Et vient ouvrir le score. 3-0. 3-0. Pour les Chiefs. Allez. Ah, pas. Mais je suis complètement hors-jeu. Qu'est-ce qu'il fait, mon autre joueur ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il se baladait. Attention, c'est aussi Noki. On trouve du soutien. Ouais, Tate, c'est bien. C'est bien. Là, on la gratte. Allez. Oh, il y a peut-être un trou, là. Non, j'y ai cru, mais non. Absolument pas. Il faut batailler dans le rock, là, pour... Conserver la balle. Non. Pas d'un avant comme ça, mon petit. La passe est bonne. La passe semble bonne. Mais... Mais notre centre se rate. Elle est même... Elle est même couverte d'huile. Non, je ne sais pas. Et fait un en avant. Allez. On a récupéré la balle sur cette mêlée. Sinotti, 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 Sinotti. Le recro... Oh, c'était pas mal. Le crochet retour intérieur, par contre. Il s'est écraté la balle. Directement. Attention, Jack Noël. Jack Noël, il me fait peur. Amersley. Voilà. Bien. Jack Noël, on ne s'est pas fait avoir. Allez, on va envoyer sur Welch. Welch, le capitaine des joueurs de Newcastle. Boum. On va essayer d'aller jouer là-bas, dans les 22 des Chiefs. On va voir si on arrive à faire quelque chose. On a volé un ballon en touche. Ah non, il ne s'est pas bien placé. On avait volé la mêlée. On a réussi à leur arrêter assez vite le molle. Ça, c'est bien. Alors, Hogg, ce n'est pas Stuart Hogg. C'est Alistair Hogg, je crois. C'est un écossais aussi. Il y a beaucoup d'écossais à Newcastle. Après, ça se comprend par le fait que Newcastle, c'est tout au nord de l'Angleterre. Donc, c'est vers la frontière entre l'Angleterre et l'Écosse. Ceci explique pourquoi il y a une vraie colonie écossaise à Newcastle, du côté de l'équipe de rugby. Je vous explique tout. Au fait de la géographie, en même temps. Alors que Exeterre est plutôt comme Toulouse, dans le sud-ouest. Vers la côte, là où il fait bon vivre, du côté d'Exeterre. Bon vivre pour un temps anglais, etc. On est d'accord. Allez ! Aïe, 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 on va... On la perd, on la perd. C'est dur, c'est dur. On perd nos ballons dans les rugs pour l'instant. Je rappelle qu'on est mené à 3-0 par les Chiefs. Oh là ! Oh là là ! Très, très belle percée ! Lâchez ! Il va falloir qu'il lâche le ballon, maintenant. Allez, bon blackage en avançant. C'est rapidement remis sur ses pieds pour contester le ballon. Lâchez ! Bon contest ! Pour la même chose, on les maintient. Le premier du côté ouvert à le ballon. On les maintient. Voilà, ils n'avancent pas plus que ça, mais... Ouais, il y a... La cajou ! Ah bon ? Déjà, tu sais qu'ils vont la tenter. Tu lis dans l'avenir, Eric Bayle ? Eh oui. C'est très loin, mais ils vont la tenter. C'est pas si loin que ça. Ils vont 40 mètres un peu sur le côté. C'est pas facile, c'est vrai. Et lui, il la met en plein milieu des poteaux. 6-0. Bon. Ça va pas, hein ? On va changer de stratégie. On va l'envoyer. Là-bas. Allez, ça commence vraiment pas bien. Eh, même si je suis à fond pour l'exétertif, je ne le fais pas exprès de perdre, là. Vous imaginez bien. Mais, pour l'instant... Pour l'instant, ils font la diff. Ils sont meilleurs que nous. Ils sont meilleurs que nous, pour l'instant, tout simplement. Et leur même... Voilà, leur jeu d'arrière, leur jeu d'avant. Tout est mieux pour l'instant. Ça casse les plaquages. Yann Witton qui casse deux plaquages avant de se faire enfin plaquer. Alors, moi, j'espère vraiment une victoire d'exéter. Je serai vraiment abattu. Même si on a une victoire... Si on a une victoire de Newcastle ce week-end, ça ferait mal. Ça ferait mal, mais bon. Voilà. Heureusement. On ne peut jamais savoir. Mais c'est la beauté du rugby et du sport en général. Allez. On a réussi à fixer. C'est pas mal. Allez. Malheureusement, c'est les gros. C'est les gros. Pourquoi il n'y a que les gros, là, à la relance ? On n'avait pas un seul arrière. On a fait que avec des avants. Je ne comprends pas ce qu'il s'est passé, là, dans la ligne d'attaque. Allez, Sinotti, Sinotti. Oh, il n'était pas mal, ce crochet. Allez, on retente encore un crochet. Il est passé. Il est passé. Ça essaie de revenir du côté des Chiefs. Mais ils n'y arriveront pas. Bel essai. Bel essai sur un exploit vraiment perdant personnel. Le joueur que j'annonce, c'est qu'il va être dangereux. Sinotti, Sinotti. Un premier crochet. Il n'est pas gagné encore cet essai. On a refait. On est accroché. Et après, ça revient un peu. Mais on tiendra et on ira marquer. Le premier essai du match. Voilà. Et ça, ça peut arriver. Méfiez-vous avec du Sinotti, Sinotti, du Goneva. Voilà ce qui peut être le danger pour les Chiefs. C'est-à-dire se sentir meilleur, être meilleur. Et une grosse défense de Newcastle. Et puis, voilà, l'exploit personnel d'un mec comme Sinotti, Sinotti ou Goneva. Pas mal, ça. C'est pas mal. On retrouve Sinotti, Sinotti. On retend le crochet. On le sent chaud sur ses crochets aujourd'hui. Il n'y a plus de couverture. Il n'y a plus de couverture. Ah là là. Mais notre demi-... Non, non. Trop de temps à arriver le demi-de-mêlée. Allez, Welch. Il y a trop de temps à arriver le demi-de-mêlée pour pouvoir profiter de cette non-couverture. Allez, un pilier. On envoie Brooks. On va la perdre. On la perd, on la perd. Donc, on ressort les mecs du Ruck. Allez, on va tenter une dernière action en la mi-temps pour mettre un nouvel essai. Non, on s'est couché un peu tôt, mais... Allez, les passes ne sont pas bonnes. Les passes ne sont pas bonnes. Peut-être un drop. Petit côté. Petit côté. Côté Losson, le talon. Allez, allez. Non, arrêtez à 10 centimètres de la ligne. Allez, on va envoyer un gros. Allez, Fourneau. Et là, il arrivera à aplatir. Deuxième essai. Et voilà, Newcastle qui fait mal aux Chiefs. Et avant la mi-temps, on va essayer de transformer. Ça doit passer. 14 à 6. Ça fait la différence parce que ça fait plus d'un essai. Transformer d'avance. 8 points d'avance. Et j'ai vraiment peur que ça fasse ça, ce week-end. Oh là 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 là. Je vais trembler. Je vais trembler. Allez. Et malgré tout, on sait très bien que les Chiefs sont bien meilleurs. Ils sont bien meilleurs que Newcastle. Mais voilà, sur un match, on l'a vu cette saison régulièrement. Sur un match, on ne sait jamais. Et donc, voilà. Il faut se méfier. Le tour de mid-ouverture qui se blesse. On va avoir un deuxième centre en position de mid-ouverture. Donc, on va attaquer la ligne. Évidemment. Il va falloir jouer beaucoup sur la puissance. Allez. Chris Harris. Chris Harris. Hop. Ça fixe. Ça donne. C'est pas mal joué. Et là, ça fait très mal parce que le match, il n'est pas joué. Mais presque. On a maîtrisé. Ils nous ont posé soucis dans tout ce début de match. Mais voilà. Une fois lancé, on fait assez mal. Alors, Juan Pablo Sosino ne sera sans doute pas le buteur. Je crois que c'est le demi-deux mêlés. Alors, Desil. Samoan, Fidjian, Tongien, je ne sais plus. Samoan, je dirais comme ça. Je ne sais plus. Attention. Oui. Oui, c'est pas mal. C'est vraiment bon. Bon, ok, le match semble plié et tout, mais au niveau du jeu, c'est plutôt joli ce qu'on arrive à faire. Allez. C'est sympa là, encore une fois. On repique à gauche, à droite. On est pénalisé. On n'a pas gardé longtemps la balle au soleil parce qu'on s'est fait gratter de suite et on est malgré tout pénalisé. Attention, on est quand même plutôt sanctionné pour les fautes au sol. Donc, méfiance. Allez. Shippez la balle, mais on n'est pas bien placés. De toute façon, le lancement des Chiefs est bon. Alors, s'ils marquent un essai, dans les dix prochaines minutes, les Chiefs peuvent se relancer un peu. Mais il faut vraiment que ce soit dans les dix prochaines minutes qu'avant la soixantième, ils aient mis un essai sans qu'on en ait mis, évidemment. Ils sont vraiment dos au mur, là, 21-6. Il ne t'entrapera pas la balle. Pour moi, il n'y a pas d'avant de passe, là, mais bon. L'arbitre a toujours raison. Il n'y a pas du tout d'en avant. Ma foi. Touche-le. On va la conserver. C'est nous qui la tournons un peu, là. On va avoir un relax et mettre les défenseurs. Les avants adverses au plus loin de l'action. C'est pas mal. C'est pas mal, par contre, j'ai peur qu'il soit seul. Un crochet. Oh, le placage de Jack Noël. Oh, et le carton. Jack Noël. Jack Noël qui prend un carton. On va aller en touche. On est confiant, là, sur le score. Je pense qu'on a le match gagné. Donc, on t'a essayé un nouvel essai. Allez, fond d'alignement. Comme d'habitude. Enfin, comme très souvent. Hop. Allez. Oh, non. J'ai pas réussi à faire la passe. Mais si on envoie très vite à droite, il y a essayé. Si on envoie à droite, il y a essayé. Qu'est-ce que je vous disais ? On n'a pas besoin de passe supplémentaire. Lawson. Scott Lawson. Le talon écossais. Bien marqué. L'essai qui scelle le match, on peut le dire. Et qui élimine les accidents. Si il se sent en demi-finale du championnat de l'Angleterre. Oh là là. Pitié, pitié que ça n'arrive pas, ça. Vraiment, je vais être tendu sur ce match. Ce qui n'est pas facile. Au final, tout a plutôt bien fonctionné. Engagement plutôt court. En plus, je rappelle que je... Alors, de mémoire, il faudrait regarder, mais... Oh. 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 Il ne va pas nous rattraper. Et voilà un essai assuré. De mémoire, à vérifier, mais je crois que Newcastle a posé souci avec cette heure cette saison. Bon, le match... Il n'y a plus de match. On peut blablater plus tard. Mais voilà, de mémoire, je ne sais plus si c'est face à Newcastle, mais je crois que... Alors, c'était dans la période où ils ont eu des difficultés au moment. Des doublons, des blessures. Voilà, où il leur a manqué beaucoup de monde. Je crois que... Exeter a perdu face à Newcastle. Exeter, cette saison. Non, je sais. Si, je crois que c'est face à eux. Un petit score tout pourri. Il n'y a quasiment pas eu de match, quoi. C'est pour ça que j'ai bon espoir que ça n'arrive pas, mais voilà, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Allez, Tate. Tate. Petit coup de pied. Il faut y être, là. Il faut l'attraper. Tate qui arrive à l'attraper. Il arrive à faire la passe, mais c'est attrapé par un joueur. Des Chiefs. Le ballon est contesté. 35 à 6. On aura bien plié le match. Il essaie de le récupérer au contest. 3 sur la débatte. Et, 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 et. Attention. Hop là. Il reste 13 minutes. Le match est plus que plié. Il va falloir qu'il lâche le ballon. Et j'ai trouvé que cette saison, en Angleterre, il y avait trois grosses équipes. C'est mon ressenti. Donc, voilà. Un peu comme en top 14, j'ai ressenti qu'il y avait quatre grosses équipes, les quatre dernières du championnat. Et là, j'ai trouvé qu'en premier type, il y avait trois grosses équipes cette saison. Et voilà. Et donc, est-ce que, est-ce que ça va, la logique va être respectée que ce soit en top 14 ou en premier type ? Je ne sais pas. On aura la réponse très bientôt. Ah, Jack Nowell qui re-rentre. C'est un peu, c'est un peu tard. 42 à 6. Dire qu'ils nous ont mené 6-0 pendant un petit moment. à nous faire douter, à nous concéder des pénalités, faire des fautes. Et puis, on les a fait craquer. Et là, encore, encore un placageau. Je veux la jouer vite maintenant. On ne peut pas la jouer vite. Allez. Allez. On en voit un pillé. Il va me toucher. Pas bien joué. Pas bien joué de notre part. Allez, on va essayer de se placer pour voler ce ballon en touche. Non. Elle n'était pas très droite, cette balle, mais bon. On ne va rien dire, parce que c'est excéter. Je ne mets pas plus de monde dans le ruck. Pas vraiment d'intérêt. On donne ce ruck dans ce moll. Oh là 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 là. On récupère la balle. Allez, je rappelle qu'ils sont tout le haut. Un de moins. Ça, ils ont eu un carton jaune. Ceci, nous. Ça va revenir. Mais regardez, on fixe pour retrouver Tate. Eh oui. Eh oui. Pas de pitié. Pas de pitié. Et on vient marquer un nouvel essai. Oh là 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 là. Catastrophe. Catastrophe. Si c'est dans l'autre sens, ça me va. Après, un score aussi écrasant. S'il y a un score écrasant comme ça, ça sera plutôt dans le sens d'excéter. Claire et net. Je ne pense pas qu'il y aura un score écrasant dans ce match. Malheureusement, parce que comme je vous le dis, si on a un score écrasant comme ça, c'est sûr que c'est excéter qui l'a mis la fessée. Mais bon. Voilà. Attention. Attention. Nous, on a plutôt bien joué. Pas très bon au début. On s'est fait dominer. Après, vraiment, on a déroulé. Déroulé, comme on dit. Voilà. J'espère. Tous derrière les Chiefs, les gars. Soutenez excéter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à vous de l'avoir regardé. La fin de saison arrive à grimpe dans toutes les compétitions. Et ça va être de plus en plus tendu. Merci à vous d'avoir regardé et à bientôt. Bye bye.